Alors, bonjour, je m'appelle France-Anne Blanchette. Je suis une auteure de romans jeunesse, mais je suis surtout connue aussi pour mes spectacles de poules savantes, puis je suis à l'origine de ce projet-là, qui s'appelle « Compte d'ailleurs par Jean Lucie ». Moi, depuis que je crée, depuis mon tout premier livre, mon moteur de création, c'est de changer le regard, soit sur une personne ou sur un groupe de personnes. Puis ce projet-là, « Compte d'ailleurs par Jean Lucie », ça m'est venu beaucoup dans la mouvance de la discrimination vis-à-vis de l'immigration, puis le discours qu'il y a trop d'immigrants. Puis en parallèle, on manque de main-d'oeuvre. Puis je me suis dit, si je trouve une idée pour présenter ces gens-là qu'on croise à l'épicerie ou au magasin, qui vivent avec nous, puis qui sont ici, puis qui ont choisi de venir ici, bien je vais sans doute faire tomber quelques préjugés. Bonjour, je m'appelle Daniel Kassabao. Je viens des Philippines. Je vais partager mon histoire avant que je partisse au Canada. J'ai attendu 12 ans pour déménager ici. C'est ma première fois que j'ai pris l'avion. Dans l'aéroport des Philippines, j'étais très excité. Et quand j'arrivais à Turquie, j'ai oublié mon manteau. Et je ne savais pas. Quand j'arrivais au Québec, il fait frais. Alors je n'ai pas de manteau. Donc quand le taxi est arrivé, je sors plus rapide pour aller dans l'hôtel parce que j'arrivais pendant la pandémie. C'est très strict. Donc j'ai fait la quarantaine pour trois jours à l'hôtel et une semaine dans chez moi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous interrompons votre programmation habituelle pour ce bulletin spécial d'information. Nous apprenons à l'instant que la période des fêtes pourrait avoir un autre visage cette année. Noël serait tout simplement en péril. Nous rejoignons à l'instant Lydia pour plus de détails. Sous-titrage ST' 501 Merci Nelson. Mais c'est Karine en remplacement de Lydia. Nous avons eu accès à des images exclusives trouvant que le panel a bien d'autres priorités. Sous-titrage ST' 501 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 On est déjà en 2023. Ça a été un long processus, mais maintenant, justement, je peux faire mes services. J'ai débuté ça en novembre. Puis, la raison d'être des équipes centres MD, c'est quoi le service que vous offrez? On va détailler les services un petit peu plus tard, mais en général, c'est quoi? Finalement, l'équipe centre MD, c'est vraiment un service pour accompagner les gens vers un processus de bien-être. Fait qu'autant pour des gens qui vont présenter des particularités au niveau psychologique que physique. Donc, finalement, je suis ergothérapeute, je ne l'ai pas dit, mais je suis ergothérapeute, donc je vais avoir un travail vers la réadaptation, donc vers un développement personnel. Puis, on va retourner dans ton nom, l'équipe centre, donc l'équipe fait référence au cheval. Donc, tout est axé aussi avec une approche avec les chevaux. Oui, c'est ça. Fait qu'une approche qui va se faire avec les chevaux, mais aussi par le contact avec la nature. Donc, c'est une approche qui est innovatrice, vous me le direz bien, effectivement. Mais c'est une approche qui a vraiment démontré des effets positifs envers tout type de clientèle, donc justement en lien avec problèmes physiques ou psychologiques. Qu'on va... Nous allons aborder le débarquement en Normandie et la fin de la guerre en 1945. Le 6 juin 1944 a lieu l'opération Overlord. L'opération Overlord, c'est le débarquement des forces britanniques, américaines, françaises et canadiennes sur les plages de Normandie. Chaque nationalité, ou parfois les Britanniques et les Canadiens sont ensemble, mais chaque nationalité a des objectifs précis. Alors, nous les Canadiens, c'était la plage de Juneau. C'est une opération d'envergure. On parle de 1213 bateaux de toute nature, des bateaux de guerre cuirassés, destroyés, mais également des navires de transport, des barges de débarquement. Il y a 4000 barges de débarquement. Des canons, des chars d'assaut qui sont dans des navires qui vont débarquer dans les 3e, 4e, 5e vagues. Les premiers débarquements, c'est vraiment des barges qui débarquent des soldats sur les plages de Normandie où les Allemands, on appelle ça le mur de l'Atlantique, sont abrités dans des bunkers et tirent sur les plages. On a mis également des espèces de croix de fer qui empêchent le débarquement de blinder. Alors, c'est extrêmement difficile. Des soldats embarquent sous le feu de la mitraille. 10 000 tués dans cette journée-là, du côté des Alliés, autant du côté des Allemands. C'est un carnage. Il va y avoir une contre-attaque allemande. L'objectif des Canadiens, c'est de s'emparer de la plage de Juneau. C'est extrêmement difficile. Les Canadiens vont faire un travail remarquable. Et je veux rendre hommage de façon particulière à un tête-sur-dois que j'ai connu, qui est aujourd'hui, qui est malheureusement décédé en 2004. C'est le lieutenant William Ouellet-Foyer. Depuis huit ans que j'oeuvre, bientôt neuf ans que j'oeuvre au Carrefour Journalist Emploi comme conseiller en emploi, j'ai monté des outils pour accompagner les jeunes de la région de la Mercé des Appalaches, 16 à 35 ans, pour les aider à intégrer le marché de l'emploi. Donc pour ça, il y a plein d'outils. J'en ai créé un avec une de mes collègues, Catherine Beaudoin. Nous avons créé Employer Inc. La première émission, c'est Employer Inc. Pourquoi Employer Inc ? J'imagine, j'en vois chez vous qui se posent la question, mais oui, c'est incorporé, ça serait quoi exactement ? En fait, Employer Inc, c'est se démarquer professionnellement. Il est très important lorsqu'on est dans une démarche d'emploi, d'être bien outillé et d'être préparé. C'est hyper important pour trouver un emploi, malgré le fait qu'actuellement on soit dans le plein emploi, pénurie de main-d'oeuvre, c'est une réalité. Sauf que pour se démarquer, puis peut-être avoir l'emploi, ou un retour, peut-être quelqu'un qui est peut-être à la retraite, qui se dit, moi j'aimerais bien retrouver un travail, ça prend des outils pour se préparer. Et pour ça, en pensant Employer Inc, c'est de penser qu'on est sa propre entreprise. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il faut vous dire que lorsque vous faites une démarche en employabilité, vous n'allez pas vous retrouver face à l'employeur, par exemple, qui va être au-dessus de vous et vous en dessous. Non, non, non. Vous êtes au même niveau d'égalité. La kinésiothérapie, c'est quoi au juste ? En fait, nous, c'est la kinésiologie. OK. C'est un petit peu différent de la kinésiothérapie, mais il y a beaucoup de gens qui se mêlent entre les deux. La kinésiologie, c'est le professionnel de la santé qui est spécialisé dans l'activité physique. Nous, on joue autant au niveau de la prévention des maladies, au niveau du traitement de certaines pathologies, qu'au niveau des athlètes un petit peu plus de performance. La kinésiothérapie, c'est plus les mastothérapeutes qui ont suivi une formation plus poussée. C'est ça la différence. Moi, je ne vais pas toucher les gens. OK. Mais par contre, vous avez une équipe de combien d'employés ? Je ne veux pas oublier personne aujourd'hui. Je dirais peut-être une dizaine, à peu près, qu'on est. Oui, c'est ça. Bien, dans cette équipe-là, il y en a qui sont mastothérapeutes. Oui. Puis il y en a qui sont physiologues. Physiothérapeutes. Physiothérapeutes. J'ai mastothérapeutes, physiothérapeutes. J'ai une ostéopathe aussi avec nous. On a des kinésiologues. On a des kinésiologues aussi un petit peu plus spécialisés. Et j'ai aussi des cours du jeu de volleyball parce que j'ai un camp de volleyball l'été qui est pour les jeunes d'âge du secondaire. OK. Engagée par la ville de Tetteford? Non, c'est toute moi qui gère ce beau monde-là. OK. Bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches, en quelques mots. D'abord, permettez-moi de vous signaler qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Mme Mélissa Pomerleau qui nous entretiendra de la Corporation de développement communautaire. C'est un bonjour. C'est avec un honneur et plaisir que je suis avec vous aujourd'hui avec l'équipe de la Tunisie de Belle-Femme, avec notre cher monsieur. Et on est au tournoi international de soccer. Je dis international parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre participation à ce tournoi de soccer à Tetteford-Mail? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis c'est cool comme un événement pour les immigrants. et tout, il y a de l'occasion pour qu'ils se rejoignent. Puis ils se voient souvent. Puis c'était aussi le fun de jouer avec des autres équipes. Puis c'est ça. Et est-ce que, avec qui vous avez joué? Est-ce que vous avez gagné aussi? Oui, on a gagné un matin 3-0 contre le Colombie. Puis on a gagné aussi un autre match contre le Mexique en zéro. Et vous, madame, êtes-vous fière de vos hommes qui sont dans le terrain, qui ont aussi le maillot, comme on dit? Oui, je suis très fière d'eux. Et je suis très contente avec le résultat qu'ils ont fait aujourd'hui. Bon, j'attends le final. Bon, mais bravo. Et vous? J'espère le final avec le Sénégal. Oh, le Sénégal, le Sénégal. Et moi, en tant que Sénégalais, je pense que je suis entre les deux. J'aime beaucoup l'équipe de la Tunisie. Et si vous aviez à donner un score pour la finale, ce serait quoi? Ben, moi, je pense que ça va être 0-0, puis des tirs de Pinaldi. En fait, là, on ne sait pas c'est qui qui va gagner. Et finalement, c'est la Tunisie qui va l'emporter? Ben, on peut dire que c'est le Sénégal aussi. Mais ça va être dans l'Afrique, là, à soirée. Exactement, donc c'est l'Afrique qui gagne, c'est cette formagne qui gagne. Et c'est tous les pays qui sont là qui gagnent. On remercie, on remercie vraiment. Les investisseurs, pour cette ambiance, puis pour cette organisation, c'est vraiment cool. Fait que tu vois bien tout le monde s'en content, il y a une chance qu'il fait beau aujourd'hui. Puis c'est ça. Bon, mais moi, j'ai envie d'entendre le cri des Amazons de la Tunisie aujourd'hui. Ah oui, c'est mon exergue, viens-t-il. Non, t'es allée, t'es allée, t'es allée, t'es allée. Trésor. Trésor. Oui, trésor. Est-ce que ça t'inspire? Oui, quand même. Oui. Super. Fait que là, dans le fond, je me demandais, tu sais, toi, que là, c'est surtout des visages que tu nous as apportés. Quand tu pars un tableau, comment tu fais? Je fais juste donner un coup. Bien, j'écoute souvent du Bob Ross, là, puis il dit souvent de comme pas penser, fait que je donne un coup de peinture, puis après ça, par rapport à la ligne que j'ai faite, j'essaie de m'imaginer dans ma tête qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Fait que j'ai comme pas vraiment de processus, je fais pas de dessin, puis ça vient naturellement, oui. Ah, bien, je suis curieuse de voir ça, fait que je vais te laisser commencer, puis je vais te suivre. Fait que là, le trésor, ça t'inspire? Bien, c'est quand même vaste, mais ça m'inspire, on dirait, de la nature aussi, un peu, parce que c'est un trésor, puis c'est quelque chose de mystérieux. Fait que je pense que je vais y aller, oui. Je vais commencer peut-être bien, on dirait, avec une tige, on dirait, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'inspire. Parfait, je te laisse commencer. Dans le fond, toi, t'as commencé à faire de la peinture, quand? J'ai recommencé durant la COVID à faire de la peinture, sinon j'en faisais quand même quand j'étais jeune. OK. Puis du côté de mon père aussi, on a beaucoup de peintes dans notre famille, des morissettes qui sont peintes, mais c'est ça, c'est vraiment durant la COVID que j'ai recommencé pour me changer les idées, puis c'est pas mal ça, moi. L'ignorance, c'est comme la science, ça n'a pas de borne. Oh, désolé, on a fini le bingo un peu rapidement, mais j'avais vraiment envie de lire des proverbes. Il nous restait à faire le tirage avec Wilfred, le tiboulier. Merci encore de jouer avec vous, avec nous, puis avec tout le monde. Merci à Lydia qui est à la caméra, Geneviève qui est au téléphone, Mathieu qui est là pour me motiver, pour me motiver, puis Geneviève qui m'a amené des smarties, puis beaucoup trop de chocolat. Puis c'est que je t'aime, je vous aime. Merci à la semaine prochaine tout le monde. Ciao! C'est ça la beauté de la chose, c'est que vous allez voir qu'est-ce qui manque sur la toile, là. C'est instinctif, puis c'est enrichissant de le faire aussi en gang, c'est plus facile, c'est plus le fun, puis c'est plus valorisant. Puis le résultat, c'est ce qu'on a fait, là, d'autres municipalités avant vous, là. Puis moi, ce que je remarque le plus, c'est vraiment le sourire des gens quand ils font, la fierté de l'avoir fait, puis de voir que quand c'est terminé, c'est vraiment beau. Puis nous, on voit que c'est différent d'une municipalité à l'autre. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, la première de l'émission Tour de Table. Je vais me présenter, je m'appelle Pascal Clément, je suis originaire de Versailles en France et ça fait 13 ans que j'habite dans la belle région de Thetford. Certains m'ont peut-être déjà vu dans diverses émissions. J'ai présenté des émissions en lien avec l'employabilité et puis j'ai participé à l'émission Rencontre qui n'est peut-être pas encore, qui a été diffusée au cours de l'automne. Donc pour la session d'hiver, en fait, je vais animer une vingtaine d'émissions avec des thématiques différentes. Donc la première aujourd'hui, elle est axée sur la musique. En fait, l'émission Tour de Table, c'est une émission de réflexion, d'échange sur des thématiques définies. Pourquoi j'ai choisi la musique et puis je commence par la musique ? Dans mon parcours, j'ai été musicien professionnel en France de 1983 jusqu'à 2002. Et puis j'étais intermittent du spectacle, sociétaire de la SACEM. J'ai fait beaucoup de shows en France. J'ai gagné des espoirs du Ranking en 1984. J'ai participé à beaucoup d'émissions de télé. J'ai fait des 45 tours, des albums. J'ai travaillé 7 ans au Euro Disney comme chanteur guitariste. Donc j'ai eu la chance de faire la première partie de beaucoup d'artistes connus. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens exceptionnels. Autant dans le rock, dans le pop, dans la country, dans le rock'n'roll. Donc j'ai quand même eu la chance de jouer avec Scotty Moore et DJ Fontana, qui étaient les premiers musiciens à Davis Presley, toute la période Sensation. Donc pour moi, c'était quelque chose, un moment très fort pour moi, puisque je suis assez fan de rock et de rockabilly. Mais par la suite, j'ai fait la première partie de Bruce Willis. J'ai rencontré Francis Cabrel. J'ai buffé avec Lenny Kravitz, avec Offspring. Donc c'est tout un parcours musical. En fait, c'est des rencontres. Donc moi, ce que j'aimais dans la musique, c'était ce côté-là d'échange, de rencontrer des personnes d'univers différents. Donc autant de la politique que de la littérature, du cinéma, le spectacle. Parce que le spectacle est quand même assez vague. Puis j'ai fait une formation en production de spectacle que j'ai eue par Jean-Louis Foulquier et Daniel Molco, qui ont été les créateurs des francopholies. Donc comment monter un spectacle musical vivant ? Puis ça, c'est très important. C'était quelque chose que j'avais à cœur, parce que j'avais mon entreprise événementielle, différemment des orchestres avec lesquels je jouais, que j'avais montés avec mes frères, après ceux que j'ai montés par la suite. Donc j'engageais des musiciens, des choristes. Et puis j'avais des contrats pour des événements, des gros événements, autant que des petits événements. Et j'ai fait tous les clubs parisiens, je les ai tous faits. Toutes les salles parisiennes que vous pouvez imaginer, je les ai faites. Avec moi, ce soir, j'ai des invités qui me font l'honneur de participer à ma première émission. Donc je vais vous les présenter, puis eux vont se présenter. Donc je vais commencer par Étienne, Étienne Gravel. Merci Étienne d'être avec moi ce soir, puis avec les autres collègues qui sont ici. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Oui, bien c'est ça. Moi en fait, je m'appelle Étienne Gravel, j'ai 48 ans. Je fais de la musique depuis que j'ai environ 12 ans. J'ai commencé, à la base, je jouais plus de la guitare, puis vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à vouloir écrire des paroles, puis de vouloir être auteur-compositeur-interprète. C'est-à-dire que j'ai fait ça pendant un bout, jusqu'à temps qu'il y a un de mes amis qui était guitariste soliste, pour moi, qui dit « bon, mais si ça ne me tente plus, c'est que je vais te montrer à faire tes solos ». Donc j'ai commencé à devenir guitariste soliste à partir de ce moment-là, mettre énormément, énormément de temps sur ma guitare, puis re-suivir des cours avec Bertrand Nadeau, entre autres, pour parfaire ma théorie musicale, puis bien comprendre qu'est-ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai été... je m'intéressais beaucoup à la technique sonore, la technique de scène pour la sonorisation et tout ça. Donc à un moment donné, dans une école, on s'est rencontrés de musiciens, puis on est partis à Montréal à aller faire le cours à Trébasse, l'Institut Trébasse, pour être concepteur sonore, assisté par ordinateur à l'époque. OK. Puis c'est ça. Alors quand je suis rentré là, je voulais être technicien de studio, je voulais enregistrer des musiciens et tout ça. Puis quand je suis sorti de cette école-là, je voulais faire tout sauf ça, c'est-à-dire créer de la musique de film, créer de la musique dans n'importe quel style, travailler des trames sonores, la conception sonore, en tout cas tout ce qui avait un rapport avec le travail en studio, mais plus au niveau de la création. OK. Puis après ça, j'ai commencé à enseigner la musique ici, à la Maison de la culture, à l'école de la Collade. Puis là, depuis 6 ou 7 ans, je suis coordonnateur de cette école-là. Puis c'est ça, c'est qu'on continue toujours dans la musique. C'est toujours la passion, la musique. Oui, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada